C'est-à-dire qu'il y a une enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada établie en 2005, environ 385 000 Canadiens âgés entre 15 et 19 ans, c'est-à-dire 18 % de ce groupe d'âge, ont déclaré qu'ils fumaient tous les jours ou à l'occasion. Deux ans plus tard. En tant que jeune fumeur, quel âge avez-vous? 14 ans. 14 ans. 14 ans. 13 ans. 21 ans. 20 ans. 21 ans. 9 ans. 3 ans. 30 à 50 % des jeunes qui essaient la cigarette deviennent des fumeurs quotidiens et la plupart d'entre eux continuent à fumer à l'âge adulte. Et à quel âge avez-vous fumé votre première cigarette? 10 ans. 12 ans. 14 ans. À l'âge de 9 ans. J'avais 12 ans peut-être. J'avais 11 ou 12 ans peut-être. L'âge de 13 ans. Je dirais secondaire 3. Je prends une cigarette quand j'avais à peu près 13 ans, 14 ans, quelque chose du genre. C'est la secondaire. La secondaire. Comment vous êtes-vous procuré cette première cigarette? Un paquet de cigarettes à sa mère. Un de mes amis l'avait volé à ses parents. On gardait quand j'avais 11 ans. Je l'ai volé dans le paquet à ma tante. La mère de mon amie, on y allait le voler. Des étudiants. C'est ma soeur qui m'avait donné une. Il était des petits vieux sur le bord de la rue d'aller me sortir un paquet de cigarettes. C'est pas l'heure. 8 personnes sur 10 qui commencent à fumer en deviennent dépendantes. Songez-vous à arrêter de fumer? Oui, j'y pense, mais je ne suis pas capable. Oui. Oui. Non. Il change vraiment à arrêter de fumer. Quelles sont vos motivations? Parce que plus tard, c'est pour mes enfants, je vais vous montrer un bon exemple. Pour cet été, pour avoir plus de cardiaque, pour faire du sport. Disons que la blonde qui ne fume pas, ça l'aide aussi. L'argent, ça coûte cher, puis c'est mauvais pour la santé. C'est parce que mon chien ne fume pas, puis je me sens mal quand je fume, parce que quand il me donne un bec, ça goûte de mauvais à lui. Les motivations, ça serait plus cardio, plus que l'autre chose. La fumée du tabac tue plus de 45 000 personnes chaque année au Canada, plus de 12 000 personnes au Québec. C'est quatre fois plus que les décès dus aux meurtres, à l'alcool, aux accidents de la route et aux suicides réunis. Comment avez-vous réagi lorsque la loi anti-tabac a été appliquée? Au début, ça m'a frustrée parce qu'on ne pouvait plus fumer sur le bord de l'école. Ça fait que... Mais là, c'est l'été, ça fait que... L'été, c'est pas pire. Rien fait. Bien, je suis juste trouvé ça chien à cause que je ne peux plus fumer sur le terrain d'école. C'est... C'est plat. C'est imbécile à part d'un restaurant. D'un restaurant, je peux comprendre, mais pas à 10 mètres de l'école. Ça ne changera pas plus la fumée secondaire. Moi, je suis content. Le lendemain, tu te lèves, puis tes vêtements. Tu n'es pas obligé de les laver huit fois à cause de ça s'entraiment. La loi des 9 mètres, bien, j'en respecte, tu sais, on peut le voir. Moi, je m'en fous pas mal, là, parce que que ce soit à 9 mètres ou à côté de la porte, c'est la même affaire. Pas grand-chose qui m'a changé parce que fumer à 9 mètres ou fumer à côté de la porte, ça ne change pas. Mais c'est bon pour les non-fumeurs, mais c'est juste d'un bord, j'aime pas trop ça. Mais ça sent juste le swing sur la piste de la danse, à la place, ça sent à se montrer. Parmi les fumeurs qui ont commencé à fumer à l'adolescence et qui continuent, la moitié d'entre eux mourront d'une maladie causée par le tabac. 50 % d'entre eux mourront entre 35 et 69 ans, ce qui signifie 22 ans en moins d'espérance de vie. 50 % d'entre eux décèderont après l'âge de 70 ans, ce qui équivaut à 8 ans en moins d'espérance de vie. 50 % d'entre eux, c'est un peu plus.